En fait, si je résume, ce qui cache toute cette apparente bienveillance envers les animaux récentes, c'est plutôt la cassure de l'artisan local, du boucher du coin, sous couvert qu'il soit religieux, parce que ça, les gens s'en tamponnent un peu de la religion. Donc, sous couvert qu'il soit musulman ou juif, on va lui interdire de pratiquer sa religion, donc d'être religieux, donc en fait, de croire, tout simplement, de croire en ses écrits, etc. Et donc, on détruit l'artisan local pour finalement privilégier les Monsanto qui polluent la planète, qui s'accaparent les richesses, les Veolia, et j'en passe, et des meilleurs, dont les abattoirs industriels qui tuent à échelle industrielle. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Sous-titrage ST' 501